ça y est on est plus de 5000 sur la chaîne alors je fais cette vidéo pour vous remercier merci à tous, à tous ceux qui se sont abonnés, à tous ceux qui contribuent à faire évoluer la chaîne j'ai créé cette chaîne il y a environ un an pour vous montrer les opérations que j'ai effectuées sur mes véhicules je pense que ça peut servir à tous il n'y a pas forcément besoin d'être un grand bricoleur pour commencer la mécanique et pour apprendre des choses on peut le faire à tout âge, donc c'est dans ce but là que j'ai créé cette chaîne donc continuez à la partager sur les réseaux sociaux, à vos amis, notamment ceux qui sont un peu frileux à franchir le pas et à réaliser leurs propres opérations mécaniques vous verrez, c'est à la portée de tous, il suffit d'un peu de patience, de persévérance donc un grand merci pour ces 5000, on se retrouve à la barre des 10000 donc vous avez sûrement vu, j'avais fait une FAQ pour les 3000 abonnés donc j'ai laissé un peu tarder les réponses, je vais vous répondre à travers cette vidéo donc là, j'ai un petit papier avec toutes vos questions donc je vais commencer par la question de Gon, qui est très simple et qui se soucie de mon état de santé apparemment, parce qu'il me demande est-ce que ça va oui Gon, ça va très bien, merci de penser à ça ça va encore mieux depuis aujourd'hui, depuis qu'on a franchi la barre des 5000 abonnés après, on avait une question de Moteur TV, enfin plutôt deux questions donc il faut savoir que Moteur TV a une chaîne, je vous conseille d'y aller faire un tour ça lui fera un petit peu de publicité comme ça donc sa première question c'est tu n'as pas honte de nous narguer sur la plage en Corse quand nous on est sous la pluie alors pour répondre à ta première question, Moteur TV non je n'ai pas honte, d'ailleurs tu me fais penser, il faut que je reprenne des vacances c'est vrai que je n'ai pas eu le temps cette année, j'ai beaucoup travaillé parce que je ne fais pas de la mécanique, je fais un tout autre métier et je n'ai pas eu le temps de me poser, c'est vrai que des vacances encore me manquent et donc voici la deuxième question et en fait la question, la vraie question si tu avais un conseil à donner à une personne qui veut se lancer sur Youtube, quel serait-il ? très bonne question donc moi si j'avais un conseil à lui donner, c'est je lui dirais de persévérer de ne jamais lâcher l'affaire et surtout de ne pas s'arrêter à la première critique vous savez, quand vous êtes sur Youtube, vous devenez plus ou moins un personnage public il faut savoir que moi c'est à mon niveau, j'ai que 5000 abonnés mais ça va grimper bien sûr il y aura des gens qui vont venir à profusion diffuser leur science alors leur pseudo-science, parce que je ne suis même pas sûr que ces gens-là s'y connaissent vraiment qui savent mieux que tout le monde et qui vont vous faire des commentaires négatifs n'en tenez pas compte, continuez à faire vos vidéos donc c'est vraiment le conseil que je donnerai à quelqu'un qui débute sur Youtube c'est de persévérer, de ne jamais s'arrêter à la première erreur et surtout ne pas s'arrêter aux critiques qu'il y aura sur Youtube il y en aura forcément mais vous verrez, vous aurez des conseils positifs également qui vous donneront envie de continuer et de faire ce que vous faites, de faire vos vidéos, de présenter aux gens les travaux que vous faites sur vos véhicules et en fait c'est du savoir que vous donnez aux gens donc persévérance, ne pas s'arrêter aux critiques donc voilà le conseil que je donnerai à une personne qui veut débuter sur Youtube après on avait une question d'Angar71 qui me disait Salut, félicitations à toi pour tes 3000 abonnés et ça serait quoi ton projet rêvé que tu aimerais partager sur ta chaîne ? A bientôt donc merci Angar71 pour ta question alors il faut savoir que j'aime beaucoup voyager et j'aime beaucoup ce qui est VV Combi donc le plus gros projet que j'aimerais vous présenter sur la chaîne c'est de retaper un VV Combi de A à Z et puis de partir ensuite en voyage avec visiter un peu les 4 coins du monde donc voilà ce que j'aimerais partager avec vous sur la chaîne je pense que ce ne sera pas tout de suite malheureusement parce que je n'ai pas forcément les finances et ce n'est pas dans mes projets à court terme mais à moyen terme j'aimerais bien vous présenter un retapage de VV Combi de A à Z voilà, VV Combi ça serait mon projet rêvé et pour finir je vais finir avec une question d'un Joy Wheels qui me demandait qu'est-ce qui t'a amené à faire des vidéos de mecha sur Youtube ? est-ce que ça te prend beaucoup de temps ? la première chose qui m'a amené à faire des vidéos de mecha sur Youtube c'est sans mauvais jeu de mots c'est que j'en avais marre de me prendre des douilles chez le garagiste à chaque fois que je voulais faire une opération sur mes véhicules je me rendais compte que c'était un budget énorme à l'année donc j'ai commencé à faire, à apprendre même sur Youtube et sur les forums certaines opérations faciles telles que des vidanges, des remplacements de pièces diverses j'ai commencé par cette étape là après je me suis dit c'est bête, je fais ça mais je n'ai pas trouvé forcément les informations sur forum et sur Youtube pour débuter, ça serait bien que je les partage avec vous donc voilà ce qui m'a amené à faire mes vidéos sur Youtube donc pour vous partager les travaux que j'effectue pour que vous puissiez apprendre par vous-même et ainsi faire des opérations sur vos véhicules mais aussi la finalité ça vous permettra d'économiser de nombreux euros que vous pouvez investir dans d'autres choses plus importantes dans la vie je ne sais pas, voyager, à vos proches, etc donc vraiment l'intérêt c'est de partager avec vous les opérations vous puissiez les réaliser à la maison donc vous voyez dans certains tutos j'essaie d'être très verbeux, c'est très long des fois ça me fait penser qu'il y a beaucoup de tutos que j'ai fait au début notamment sur le train avant de la Lyon qui sont très très longs notamment sur le changement des triangles, le changement des amortisseurs, etc je vous ferai des versions courtes de ces tutos-là pour ceux qui ont moins de temps à consacrer sur Youtube mais voilà, c'est dans un but de partage que j'ai fait cette chaîne Youtube et à la question, est-ce que ça me prend beaucoup de temps ? oui, en effet, faire des vidéos Youtube sur des tutos mécaniques, ça prend énormément de temps il faut savoir que déjà une opération qui va vous prendre deux heures sans filmer en filmant, en gérant tous les plans, etc ça va vous prendre le double donc il faut compter une demi-journée alors que vous aurez très bien pu le faire dans votre coin au bout de deux heures, c'est terminé on n'en parle plus, vous n'êtes pas fait chier à filmer mais filmer, ce n'est pas suffisant il y a quand même une grosse période de montage d'ailleurs, c'est ce qui prend le plus de temps pour vous donner une idée pour monter une vidéo de 20 minutes en général, il faut compter 10 heures de montage voilà, c'est vraiment une passion, entre guillemets qui prend beaucoup de temps et en effet, ça prend beaucoup de temps de faire sa chaîne Youtube de partager avec vous ces choses-là donc voilà, j'ai répondu aux différentes questions de la FAQ bon, elles n'étaient pas très nombreuses mais on n'était que 3000 à la base donc si vous avez d'autres questions vous pouvez les mettre en commentaire de cette vidéo-là j'essaierai d'y répondre donc un grand merci à vous tous continuez à mettre déjà les pouces bleus les commentaires et continuez à vous abonner comme ça à bientôt sur LGDA